Merci de suivre ce magazine Kiosk de ce lundi 30 septembre 2024. Bon début de semaine à vous tous qui aimez et suivez ce magazine Kiosk. Alors avec nos invités ce matin, Pascal Ounje et Thierry Kili Kili, comme chaque lundi, nous allons commenter, analyser, débattre sur l'actualité. L'actualité, c'est la question de la révision de la Constitution avec le parti présidentiel, l'UDPS, qui relance les débats sur la révision constitutionnelle. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Cabouillat, est président Aïe de l'UDPS face aux militants dimanche, les militants du parti a soutenu l'idée d'une révision de la Constitution. Disons que sur papier, par exemple, les présidents de la République a 5 ans, mais en pratique 3 ans, on doit réviser ces dispositions, a dit Augustin Cabouillat. Nous allons nous atteler sur ce sujet avec nos invités ce matin. Bien sûr, nous allons aussi parler d'un peu de sujets qui a trait à la justice, avec cette Kikouni et puis Denise Mukendi qui ont été conduits à la prison centrale de Makala. Nous allons également en parler. Encore une fois, merci de nous suivre. Pascal Aubongé, bienvenue. Merci Gisèle. Bonjour. Bonjour également à mon confrère et ami Thierry. Bonjour. Bon début de semaine et à tous ceux qui auront l'occasion de nous suivre aujourd'hui. Nous commençons cette émission par une mauvaise nouvelle, nouvelle triste, jusque-là, même si on peut se réserver pour confirmer l'information, au moins, et quand nous regardons pratiquement tous les confrères publiés, parler du décès de notre aîné Jean-Pierre Kambila. Jean-Pierre Kambila. Jean-Pierre Kambila, effectivement. L'ancien conseiller politique de Joseph Kambila, finalement, directeur de cabinet en question administrative. Voilà, on nous apprend qu'il était décédé depuis hier, soir alors, hier dimanche. Alors, si c'est vrai, comprenez que ça ne peut que déranger. C'est parmi les intelligences de notre pays, on peut tout dire, question de voir ces différentes prestations. J'ai eu la chance, d'ailleurs, moi, personnellement, de rester sur un plateau avec lui, je crois que c'est pas trois ou quatre fois. Et je l'ai reçu aussi, comme invité sur mon plateau de l'Écopole, à l'époque, quand j'étais à Secativi. Mais c'est un monsieur profond. Quand vous analysez froidement les choses du pays, vous sentez qu'il va vraiment au-delà de vos attentes. Sur le plan scientifique, vous sentez que... Bon, mais malheureusement, malheureusement, nous, RDC, nous, Congolais, notre particularité, c'est qu'au-delà de nos intelligences, mais la transformation de nos intelligences aux besoins de la société, c'est là où ça pose le problème. Mais je crois que c'est une personne qui a servi sa nation. Mais voilà, sa disparition ne peut que nous faire regretter. Si l'information va encore davantage être confirmée, sûrement, ça va nous faire tous mal. En tout cas, merci pour votre invitation. Très mal, une nouvelle triste, Jean-Pierre Kambila. Il y a quelques mois, il était dans ce plateau de kiosque, avec vous, hein, Zéline Kelekele. Oui, en dehors du plateau de kiosque, Jean-Pierre Kambila, conseiller de Joseph Kambila, j'ai eu à traiter avec lui d'abord, sur le dossier sécuritaire du Katanga. Il m'avait aidé, il m'avait orienté à cette époque où feu Pierre Lombier, conseiller spécial. C'est quelqu'un, comme l'a dit Pascal, c'est quelqu'un de très pointu, et d'une intelligence et d'une expérience. Il faut témoigner. Et puis, quand il est passé directeur de cabinet, il m'a reçu encore, toujours dans le domaine sécuritaire. Et ça fait quand même des avancées avec lui. Mais il n'avait pas le monopole de la décision. Voilà les quelques souvenirs que je retiens sur Jean-Pierre Kambila, si jamais la nouvelle est confirmée par les voies officielles, c'est-à-dire la RTNC. Et j'échoute ce que Pascal a dit, c'est très important. Mais aussi, l'État congolais ne se rappelle toujours pas de ses fils. Par exemple, quand un militaire meurt, on arrive toujours à l'enterrer et à lui donner, à titre posthume, le grade supérieur. Mais ici, nous avons la chancellerie des ordres nationaux. Donc, cette chancellerie, normalement, elle doit avoir en son sein une cellule qui doit faire le suivi des différentes notabilités congolaises et leaders sur le plan politique et sur d'autres plans, afin de commencer souvent à donner ce mérite-là. Donc, pour Jean-Pierre, c'est ce que je peux demander. Si jamais les autorités de la chancellerie nous écoutent, qu'on voit la possibilité d'un titre posthume pour honorer quand même sa mémoire, la mémoire d'un scientifique en plus, un écrivain. Alors, je chute par le Katanga, vite, vite. Le dernier dossier sur lequel on traité, en opposition entre le bougoumès de la commune d'Educatie, Olivier Kiboko, et un comptable de la chefferie Bassanga, le mercredi dernier, il devait se retrouver au parquet près de la cour d'appel de Lubumbashi, mais la partie Kiboko a estimé retirer la plainte, et comme nous avions conseillé, donc par la sagesse du bougoumès Kiboko, il a estimé de rentrer dans l'Ouanzo, l'Ouamikouba, qui est leur association socioculturelle, et d'aller essayer de terminer un autre problème-là dans la famille. Aussi qu'on a recommandé que les deux chefs, chef-hier Pemba Moto et celui de la chef-hierie de Bayeke, que ces chefs puissent se consulter pour qu'enfin, les filles et fils de la sanghafonie de l'Ouanzo puissent traiter leurs différends dans la communauté. Donc, pour moi, c'est insatisfait pour le comportement du bougoumès, ainsi que pour le comportement du comptable Kelly. Donc, on peut suspendre ce dossier-là et attendre le résultat de l'Ouanzo. L'histoire de notre confrère Jaquine Dalla, on n'a pas de mots à dire sur ça. La cruauté, on ne peut pas... Nous allons réunir sur ça. D'accord. Comme je l'ai annoncé, ce sera notre deuxième sujet. Alors, nous prenons le sujet du débat sur la révision de la Constitution. Le secrétaire général de l'UDPS soutient cette révision. Il était face aux militants, comme je le disais tantôt. Pascal Ongé. Est-ce que l'UDPS n'est pas là en train d'évaluer l'attention de la population ? Non. Je suis le secrétaire général de l'UDPS, Auguste Kamboua. Le point qu'il a tenu par rapport au débat d'aujourd'hui sur la révision ou le changement de la Constitution. Mais je pense qu'il est resté légaliste. Vous allez me concéder le concept. Parce que je ne vois pas à quel moment il est sorti du cadre du débat. Le débat est engagé depuis très longtemps. Et lui, il est en face maintenant de sa base. C'est une question d'actualité. Il ne peut pas ne pas l'aborder. Mais lorsqu'il aborde la question, lui prend l'option de la révision de la Constitution. Il estime qu'il y a certaines dispositions qui méritent être touchées afin de rendre notre Constitution plus souple. Mais c'est pas les mandats. Le problème ne se pose pas. Les mandats, s'il faut parler de la révision de la Constitution, on ne touche pas les mandats parce que les mandats sont dans les dispositions intangibles de la Constitution. Les dispositions intangibles de la Constitution ne peuvent être bougées que par le changement de la Constitution. À partir du moment où lui n'évoque pas le changement de la Constitution, et donc lui ne parle pas du mandat. Mais quand il parle de 5 ans, le sous-papier, les présents de République à 5 ans, mais en pratique, c'est 3 ans. Vous savez qu'il veut qu'on bouge aussi cette disposition-là ? Cette question, moi, je l'évoquais. La question du mandat. Quand vous regardez bien, lorsqu'il y a des contestations depuis que nous avons commencé à organiser les élections, et mes idées, mes pensées, ont été récupérées par le professeur Ndaiwell. Je l'ai toujours dit. Parce que je proposais que le mandat pour nous passe de 5 à 7. Sinon, qu'on ait seulement un mandat de 10 ans. Pourquoi je l'ai toujours dit ? Parce que lorsque nous allons aux élections, la première année, nous la perdons parce qu'il faut préparer les élections. On ne gère pas bien le pays. Et c'est après les élections qu'on gère maintenant le pays une année, deux années, trois années. La quatrième année, c'est le préparatif une fois de plus des élections. Et nous consommons des ans, sinon deux années, et nous, nous concédons à la personne qui est élue seulement trois ans. Or, quand nous partons de l'expérience en même temps, depuis 2006, celui qui est élu, qui a le premier mandat, bénéficie toujours un deuxième mandat. Nous connaissons comment les choses fonctionnent. C'est comme ça que je suis allé au-delà de tout ça. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas seulement dire, verrué dans la Constitution, vous aurez alors un mandat de 10 ans et c'est tout. Excusez, je termine l'idée. Les 10 ans là, vous verrez, vous allez vous rendre compte qu'il bénéficie ces 10 ans, il va travailler pendant 8 ans. Des ans, nous allons perdre parce que l'année de la préparation est notre année de la préparation. Excusez, je termine. Par rapport à cela. Excusez, je termine. Or, s'il a 5 ans, n'est-ce pas, 5 ans doublés, vous allez vous rendre compte que nous perdons 4 ans. Parce qu'à chaque mandat, il faut organiser les élections, des empats, l'autre mandat, des empats. Ça, c'est une réflexion personnelle. Et j'avais estimé que nous perdons beaucoup de temps dans l'organisation des élections avec nos contestations, avec nos problèmes avec la CENI, avec les documents, ainsi de suite, dont il est mieux qu'on essaie de revoir ces histoires. Mais le changement de la Constitution, c'est ça que moi, Pascal, même la fois passée, j'avais donné mon point de vue, que moi, je veux plutôt qu'on change la Constitution. Nous avons une Constitution que nous, nous sortions des conflits et nous l'avons obtenue en 2006. On arrive en 2011. J'ai discuté d'ailleurs avec Thierry quelques minutes avant l'émission. vous allez vous rendre compte que l'initiative, lorsque l'on revise la Constitution que nous avons ici, l'intention était de changer la Constitution. Vous allez vous rappeler le livre écrit par Bouchab, entre la révision de la Constitution et l'éducation de la nation. Vous allez vous rappeler le Kike Moulumba, Tabula Totondi, on a noté. L'intention était de changer la Constitution. Mais c'est bon parce qu'il y a eu une forte pression et on va s'arrêter à la révision de la Constitution. Bien qu'on l'ait visitée, vous allez vous rendre compte aujourd'hui qu'on n'est pas allé au bout des équelles de cette Constitution. Alors que la Constitution doit être souple. Elle ne peut pas être rigide. Qu'on ne donne pas l'impression comme si la Constitution dans un pays, parce qu'on l'a et puis on s'arrête là. Non, elle doit s'adapter à l'évolution de la société, aux réalités de la société. Et donc, la conscience que nous avons aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'elle ne s'adapte pas à nos réalités. Mais que cela ne soit pas un prétexte. La réalité aujourd'hui, c'est quoi, parfaite ? J'aimerais d'abord revenir... Excusez, que cela ne soit pas un prétexte lorsque l'on ne résout pas certaines questions de la société et trouver prétexte sur la Constitution. La fois précis, je crois, je suis revenu sur ça. Nous avons d'abord un problème d'hommes dans la résolution des questions prioritaires de notre société. La Constitution, oui, c'est le repère qui nous permet en réalité de comprendre ce que nous devons pour notre société. Mais l'homme congolais mérite aujourd'hui une autre nature pour que celle-là l'aide à pouvoir comprendre les priorités devant lesquelles il est obligé à trouver solution et faire avancer la nation. Merci, Pascal. Et c'est une priorité. Parce que je reviens avant de donner la parole à Thierry, vous avez dit que c'est un problème de temps. Il fallait régler ce problème de temps d'où vous proposer à ce qu'on puisse changer les mandats à l'aide de 7 ans même 10 ans. C'est ce que vous avez dit ? Oui, ça c'est une proposition de temps. Mais le temps là, l'organisation, là ça dépend des personnes ou c'est la constitution. Ça dépend des organisateurs des élections. Non. C'est ce qu'ils font à ce qu'on puisse faire perdre le temps. Non, c'est les éclairés de la société qui aident le fonctionnement de la société. Nous sommes allés étudier, nous nous tenons le flambeau pour conduire les autres. Et donc à travers nos pensées, lorsque nous constatons des choses qui ne marchent pas, c'est à nous d'apporter des solutions sur ces choses qui ne marchent pas. Dans le cas actuel de la Constitution, partie de l'expérience et depuis que nous l'avons en 2006 jusqu'à ce jour, au regard surtout, principalement ici, la question électorale comme je l'ai évoqué, vous vous rendrez compte que nous perdons beaucoup d'années et le temps qui reste pour la gestion de l'État et pourtant ce qui est plus important, c'est gérer l'État et c'est comme ça que Pascal fait une proposition par rapport à ces équeilles de temps que nous perdons parce qu'il faut contester, organiser et penser les élections, non seulement pour le temps, il y a également les moyens. Ainsi, je me suis dit c'est mieux cette fois-là accorder peut-être un mandat, verrouiller. Je vais revenir à vous par rapport au temps, au moyen. Parce qu'on revient toujours au deuxième mandat lorsqu'on a été élu au premier mandat. Je veux revenir à vous, Thierry Moukelekele, la même question, est-ce qu'on est en train d'évaluer la tension de la population ? Pourquoi j'ai posé cette question ? Parce qu'on a vu qu'Abouille a contesté au sein de l'UDPS, mais lorsqu'il les jette, il parle de cette question de la révision constitutionnelle, même les Sylvain Moukounou, Tombo, qui les contestent l'appui. C'est-à-dire que c'est un ballon d'essai, l'UDPS tire, ainsi qu'on puisse réviser la constitution. Bien, en ce moment-ci, la classe politique est divisée dans ce sens où il y a ceux-là qui sont aux affaires, qui tiennent à tout prix à se faire maintenir, et il y a ceux-là qui veulent rentrer aux affaires. N'oubliez pas que le président de la République a dit qu'il changeait de gouvernement d'ici l'année prochaine. Donc, politiquement, les gens peuvent se saisir d'une situation tout comme d'une autre. Quand vous entrez dans le parler du président sur la constitution, le président n'a pas dit ce que tout le monde est en train de dire. Donc, on a pris le parler du président et on lui fait dire. Alors, chacun y va de sa chapelle. Lorsqu'il était à l'étranger. À l'étranger. Le président avait évoqué l'histoire de la constitution. qu'il mettrait en place une commission nationale multidisciplinaire qui sera appelée à réfléchir sur la manière de nous doter d'une constitution digne de notre pays. Ça, c'est ce que j'ai dit. Le parler du président est déformé. Chacun dit c'est long ses calculs. et ils mettent tous en difficulté le chef de l'État. Si je dois paraphraser Pascal, Pascal ne dit pas le contraire de tout ce que tout Congolais réfléchit, pense, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit de la résidence du PPRD, qu'il soit de je ne sais quel bord, tout Congolais pense qu'il y a un problème. mais maintenant ceux-là qui saisissent la balle au bon ce sont tous ceux-là qui sont dans la magouille politique. Pour faire plaisir au chef. Pour faire plaisir au chef. Comme on l'a vu à Toundou parler. Un ancien qui soutenait Kabila et qui soutenait le changement à cette époque-là et pendant que les élections de 2018 se faisaient, eux tous étaient pro-Fayuru. Quand Shadar il perdait, tous ces Absinthe-Lula étaient pro-Fayuru, on refusait à Tshisekedi. Mais curieusement, quand Tshisekedi est au pouvoir, eux, ils veulent donner l'impression à Tshisekedi qu'il aime. Et ils veulent le pousser à faire ce que lui-même n'a pas dit. Vous venez de lire ce que le chef de l'État a dit. C'est différent. Mettre une commune, mettre en place une commission, voir comment nous doter d'une constitution digne de notre pays. Est-ce que même Augustin Kabouya a rapporté ? Parce qu'il y a rapporté et reporté. Est-ce qu'il a rapporté pas les propos, les dires du président de la République ? Non. Maintenant, on dénude de tout sens ce que le chef de l'État avait dit. C'est pourquoi les gens commencent à accuser Tshisekedi de tenter un coup de force. Et l'autre fois, nous avions dit attention, les intentions du changement de la constitution à l'époque n'étaient pas mauvaises. Mais Boshab a eu des problèmes en interne parce que la probabilité d'être premier ministre était déjà devant lui. Alors, pour le combattre, au sein du PPRD et au sein de la majorité présidentielle, on lui a créé des problèmes. Conflits internes. Conflits internes et ça fait que c'est que il y a un peu qui a perdu la constitution et qui a changé la constitution. Il y a un peu qui a perdu son information. C'était seulement pour combattre Boshab qui devait passer le premier ministre. Et on a bloqué les institutions de la République et la vie de toute une nation. Maintenant, qu'est-ce que ça fait neuf ans après ? Ça rattrape lui de paix. Mais comment expliquer aujourd'hui ceux qui étaient contre cette révision ou je ne sais pas pas si c'était changement-révision ? Il y avait changement et puis c'est passé à la révision et on a révisé. Il y a une nuance. Aujourd'hui, l'UDPS, il y a même 200 parce que les gens ne voulaient pas qu'ils puissent changer. Aujourd'hui, ils veulent changer cette constitution. C'est-à-dire qu'ils expriment la volonté de réviser ou de changer cette constitution. et j'ai dit que le peuple est déjà attentif et le peuple est attentionné. Pascal l'a glissé à un moment donné. Est-ce que pour donner à manger aux gens, pour réguler les salaires avec le peu d'argent que nous avons, il faut changer la constitution ? Non. Vous qui travaillez, travaillez d'abord pour le compte de la population. Résolvez les questions de la population pour que le président trouve encore en vous quelqu'un de capable, de compétent et vous donnez encore une chance dans le prochain gouvernement. Mais vous, déjà, vous commencez à faire des jeux d'alerte pour qu'on pense que vous vous aimez le chef de l'État plus que nous tous. Non. C'est une démarche dangereuse pour le président en ce moment où il a besoin d'une diplomatie forte par rapport à la guerre à l'Est. Où il a besoin d'une diplomatie forte pour qu'on vienne nous aider avec l'histoire des mobondos et de tout. Pourquoi les ONG internationales ne nous assistent plus comme avant sur ce qui concerne les calamités et tout ce qui est comme humanitaire ? C'est parce qu'on commence à douter du sérieux de Kinshasa. Et vous venez encore ajouter sur le dos du chef de l'État le changement de la Constitution. Tandis que c'est une Constitution des belligérants, il faudrait changer. C'est pas grave. Vous savez... Il n'est allé plus lui en disant qu'il était un formateur lorsqu'il faisait des consultations. il avait difficile à composer le gouvernement à cause de cette Constitution. Non, non, non. Lui confond. Quelque part, le CZK confond. Non, non. Il confond des choses. Là, moi, je ne veux pas entrer en profondeur. Là, il confond des choses. Mettons ça de côté. Présentement, le président de la République a besoin de ce qui peut lui ramener la cohésion nationale. Mais si nous touchons et nous changeons la Constitution, ça ne va pas ramener la cohésion nationale. Ceux-là qui étaient en belligérance, aujourd'hui, bon nombre d'entre eux sont en exil. Ceux-là de la belligérance, ils sont accusés d'être Tutsi et d'être traîtres. Ils font partie de la belligérance. Qu'est-ce que maintenant on veut sous-entendre ? Qu'est-ce qu'on veut appuyer ? Que ces belligérants la revendiquent encore de la même manière qu'avant San City ? Non. Vous savez que le Katanga a toujours été fédéraliste. Tchungwa Kumwanza, Charles Mwando Simba, qui étaient allés à San City. On a négocié avec eux pour qu'ils ne insistent pas sur le fédéralisme. C'est comme ça que la forme de l'État aujourd'hui est hybride. Mais maintenant, on veut casser tout ce que nos pères ont traité et ont gagné pour la cohésion nationale et on veut nous retourner à la case des débats. Non, non. Moi, je pense que c'est dangereux pour le moment. On doit aider le président de la République à maintenir le cap pour amener tout le monde à la cohésion, révisiter la Constitution, la réviser. Je ne vois pas pourquoi les gens... Ça doit émaner de la volonté du peuple. Non. La Constitution en elle-même dit comment... Ça, c'était les belligérants. La Constitution en elle-même dit comment est-ce qu'elle peut être révisitée. Mais le changement, c'est-à-dire qu'on remet le compteur à zéro. Ah là, vous ne voulez pas. Vous voulez quand même une révision. que les fédéralistes viendront avec leur dossier de fédéralisme. Les unitaristes qui n'ont jamais convaincu les fédéralistes depuis plus de 60 ans devront redisputer. Vous ne comprenez pas. Il faudrait qu'on garde le Congo tel que nous l'avons après les accords des Saint-Denis. Il ne nous faudrait plus d'autres accords pour qu'on trouve... Parce que ça serait bien d'aller à la 4e République. J'ai suivi quelqu'un qui parlait de la 4e République. Allez, attendez, il parlait de la 4e République. Mais cette 4e République, elle sera comment ? Toujours unitaire avec ce comportement où Kinshasa piétine toutes les provinces. C'est comme ça que partout, on ne s'est plaint. La rétenue à la source des 40% depuis qu'Abila, ça ne s'est jamais fait. Alors, où allons-nous ? C'est un jeu très dangereux. Le président de la République n'a pas besoin de ça. S'il y a à révisiter des articles qu'on les révisit, c'est normal. Mais qu'on n'amène pas la population dans une incompréhension où une partie pense qu'on va changer la Constitution et une autre partie croit qu'on va réviser. Les intellectuels parlent du changement, mais ceux-là qui ne connaissent pas le droit constitutionnel, on leur parle de la révision. Ça dit qu'il y a une confusion dans les têtes des Congolais. Et à un moment donné, on aura peur de la Constitution comme on a peur du dialogue. Le dialogue est nécessaire, mais la manière dont on parle du dialogue, les gens se disent « Ah, ce qui va faire un dialogue, on va faire un dialogue. » Et les gens ne veulent plus du dialogue. Or, il faudrait qu'on se parle pour qu'on voit ce qu'il y a à améliorer et qu'on avance. Merci Thierry. Pascal Orundier révisait la Constitution pendant qu'une partie du pays est occupée pendant cette période des guerres. Ce n'est pas bien. Non, je veux vous rappeler d'abord, c'est un fait historique. Je suis très d'accord avec Thierry lorsqu'il évoque l'oppositionnement individuel, personnel et pourtant la nécessité consentie par chacun de nous. Mais par peur, parce que peut-être on va faciliter la tâche à tel ou tel autre et on prend des postures de refus par exemple. Et là, on n'aide pas le pays, on bloque le pays. Je vous le dis, à ce jour, tout intellectuel sait sentir la nécessité d'améliorer notre Constitution. Et la partie est des six mois référendums de la République de Coutet ? Donc, il faudrait qu'on explique les concepts alors. La révision passe par nos mandataires, les députés et les sénateurs que nous avons donné mandat d'aller nous représenter à l'Assemblée nationale. Ce sont eux qui vont reviser la Constitution. Et la preuve, en 2011, lorsqu'on revise la Constitution de 2006, l'opposition n'a pas participé au vote. Seulement ceux de la majorité qui ont voté. L'opposition à son temps avait claqué la porte. Mais aujourd'hui, nous appliquons la même Constitution. François Mouamba était secrétaire général de MLC. Moi, j'accompagnais la presse de l'opposition. Ils vont sortir de la salle devant le palais du peuple. Ils font la déclaration François Mouamba pleure, mais content de ce qui se faisait selon lui. On a refusé la Constitution. Et nous avons la Constitution aujourd'hui que tout le monde l'applique. L'UDPES, en 2006, lorsque nous sommes allés au référendum, l'UDPES a refusé. Cette Constitution n'a jamais été actée par l'UDPES. Ça ne me souprend pas si l'UDPES au pouvoir va changer la Constitution. Que les droits restent, ça ne fait rien. Même ceux qui vont réexplicer. C'est ce que vous voulez dire. Je suis en train d'analyser. Donc, l'UDPES, de mon point de vue, je trouve normal, parce que, que ce soit le vote du référendum, que ce soit lors de la révision, l'UDPES n'a pas marché pour la révision parce qu'il n'était pas concerné, il n'aimait pas la Constitution. Mais, le parti de PES n'a jamais été d'accord avec cette Constitution dès son début jusqu'à aujourd'hui. Non, il refusait les droits de révision. Alors maintenant, maintenant, l'UDPES revusait la Constitution. L'UDPES revusait la Constitution. Alors, qu'est-ce qui fut aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est normal que l'UDPES au pouvoir cherche à doter le pays d'une Constitution qui soit adaptée à nos réalités. Pourquoi aujourd'hui ces changements ? Il change d'avis aujourd'hui. Mais il n'a pas changé d'avis. Non, parce qu'en 2011, l'UDPES refusait, vous l'avez dit. Là, c'est la révision. Là, c'est la révision d'une Constitution que l'UDPES n'acceptait pas depuis 2006. Voyez-vous ? Et l'UDPES n'était pas dans les institutions à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Donc, il n'était pas concerné pratiquement. Voyez-vous ? Parce qu'elle ne pouvait réviser que les députés et les sénateurs. Or, l'UDPES n'avait pas de représentant comme tel. Vous allez vous en souvenir. Le vieux qui s'est qu'elle dit avait refusé, n'est-ce pas ? Ça, c'était avant. Il avait refusé que c'est mandataire. Et d'ailleurs, c'était avant les élections cette histoire de la révision de la Constitution. Donc, il n'avait pas de représentant à l'Assemblée nationale. Voyez-vous ? Et donc, ne dites pas qu'il a changé. Non, l'UDPES n'a pas changé de position. C'est la même position qui a consisté à son temps de ne pas considérer la Constitution même si on est allé aux élections avec la même condition parce qu'on n'avait plus de choix. Mais je pense, gardons la logique, c'est normal que l'UDPES au pouvoir réfléchisse à pouvoir doter la question de l'Est parce que nous sommes en état de siège et ainsi de suite. Ça, c'est évident. Là, c'est lorsqu'il s'agit de la révision de la Constitution. Du changement. Non, l'article parle de la révision de la Constitution. Lorsqu'il s'agit de la révision de la Constitution et que le pays est dans un état de siège, état de guerre, à ce moment-là, on ne peut pas réviser la Constitution. C'est l'article. Mais l'article ne parle pas du changement de la Constitution. Pour changer la Constitution, il suffit seulement que la population donne son avis positif sur les questions fermées qui lui seront posées. Parce qu'on nous pose la question « Êtes-vous d'accord oui ou non ? » C'est tout. Voyez-vous le référendum ? Et donc, c'est à travers cette question. C'est là où je ne suis pas d'accord avec Thierry. Les fédéralistes et tout ça, oui, mais le débat des fédéralistes, c'est dans la composition des concepteurs de la Constitution. Mais après, lorsqu'on élabore le questionnaire, on soumet à la population qu'on soit fédéraliste, qu'on soit ceci, à partir du moment où c'est la population qui va trancher, et c'est fini. Tout le monde s'adapte. Même si on n'aura pas été d'accord de part comme l'UE de PES n'a pas été d'accord en 2006, mais elle a été obligée de s'adapter à la condition d'accepter à nos élections de 2011, d'accepter à nos élections de 2018. Aujourd'hui, nous avons un président de l'UE de PES qui est Félix-Antoine Tchissakedi, issu de l'UE de PES, je voulais dire, qui est Félix-Antoine Tchissakedi. C'est dans la logique de la même Constitution qu'on n'a pas acceptée en 2006. Donc, s'il faut, de mon point de vue, aller contre cette Constitution, la voie souhaitée de mon point de vue, c'est le changement que la révision. Parce que par la révision, il y aura des blocages. On n'atteindra pas l'objectif. Par le changement, la voie est libre parce qu'il faut remettre la question à la population. Mais ce qui est vrai, c'est que la Constitution actuelle a des dispositions. Quand vous prenez les droits fondamentaux au début de la Constitution, vous allez vous rendre compte qu'il ne fallait pas structurer les choses de la même, de cette façon-là. Quand vous prenez la question, c'est votre question que vous m'avez posée, quand vous prenez la question sur la nationalité, vous vous rendrez compte qu'il n'aurait pas fallu. N'est-ce pas ? Quand vous prenez la question sur l'installation des institutions après les élections, nous consommons beaucoup de temps à cause de la Constitution. Nous pouvons rendre notre Constitution souple au regard des non-réalités afin que cette fois-là, si par la suite, on a des citoyens capables de transformer ce que nous avons comme urgence et que de l'autre côté, ils ont une bonne Constitution, je crois que les choses peuvent normalement marcher. mais je reviens, comme je l'ai dit, que cela ne soit pas une raison pour justifier ce que nous ne sommes pas à mesure de résoudre comme problème qui sont posés dans la société à travers nos actes. La Constitution ne va pas résoudre. Il y a aussi un autre problème avant de vous donner la parole, c'est l'application de certains articles. On peut bien changer ou réviser la Constitution, mais cette Constitution actuelle, il y a aussi un problème d'application. Parce que si on change, est-ce qu'on va tenir compte de ça ? Quand on parlait de notre aîné Gambila, Thierry a abordé une question fondamentale qu'on peut probablement prochainement creuser. Mais on peut avoir un répertoire de meilleurs d'entre nous dans la société, dans chaque domaine. Et lorsqu'il y a besoin d'engagement, on peut simplement aller puiser que de poser la question à nos partis politiques. Parce que lorsqu'on va vers les partis politiques, ils nous envoient les médiocres. Moi, je suis ceci. Moi, je suis Mbosso. Moi, je suis Bahati. Moi, je suis ceci. Et ils vont revendiquer. Ils nous envoient qui ? Ils nous envoient un cousin, un nevé, ainsi de suite, qui n'ont pas de capacité à pouvoir résoudre les questions de la société. Or, si on allait maintenant puiser dans le répertoire sélectionné des meilleurs d'entre nous dans la société, dans chaque domaine, je pense que cette fois-là on aura des citoyens qui vont bien servir. Ce qui nous rend mauvais service en même temps, c'est le partage des responsabilités sur fonds politiques. Là aussi, c'est la constitution. Non. Là, ce n'est pas la constitution. Là, c'est les hommes. Il n'y en a rien à voir. Non, là, c'est les hommes. Non, le problème du Congo, c'est les hommes. Non. Je vois que la question des hommes est depuis que j'ai commencé ici. Les hommes posent un problème. donc, le partage des responsabilités sur fonds politiques nous détruit, nous dessert. Merci. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu la fois passant où on voulait aligner Bahati son fils, elle son fils, tout ça. Vous jugez ces fils-là, vous jugez ces oncles-là, vous dites, mais ils n'ont pas la capacité de gérer la nation. Pourquoi vous les proposez ? Alors, il faut une disposition comme ça aussi à la Constitution. Non, parce que moi, j'ai la majorité, j'ai autant de députés. Donc, il ne peut y avoir de tels problèmes. Voilà une des raisons qu'on peut aussi toucher à la Constitution, de telles dispositions, on peut les insérer pour que prochainement, la prétention d'avoir gagné beaucoup de députés ne soit pas une raison pour avoir des responsabilités. On va insérer beaucoup des dispositions, parce qu'il n'y a plus des problèmes. C'est cela la Constitution. C'est la loi Maire. On va insérer beaucoup des dispositions alors dans ces cas-là. Madame, la révision, ça ne posera pas trop de problèmes, quoi qu'il y aura des résistances et tout et tout. Le changement nous posera beaucoup de problèmes. Parce que vous voyez, même à cette époque-là, je n'étais pas encore né, quand on travaillait sur la Constitution de Loulouabou, on avait pris en compte tous ces angles-là. Parce qu'à l'époque, quand Lumumba est passé, ceux-là qui l'ont soutenu majoritairement, c'était Tchumbe. majoritairement. Mais pendant le partage du pouvoir, Tchumbe ne s'est pas retrouvée. C'est là que commencent les problèmes. Et par là, la Belgique a trouvé une voie royale pour entrer et diviser. Pendant ce temps, il y a des remous ménages au Katanga. Que fait Tchumbe ? Tchumbe rentre au Katanga. Pour protéger le Katanga, il déclare la sécession katastique. Mais Tchumbe est un fédéraliste. Il est en ordre de synthétés avec Kalonjiditunga. Kalonjiditunga déclare la sécession de Bakwanda. C'est parce que les leaders ne s'étaient pas mis d'accord. Or, après ça, Tchumbe revient encore en tant que premier ministre. Il travaille de juillet 1964 à septembre 1965. Pour aller aux élections, Tchumbe veut faire passer le fédéralisme comme mode de gestion. Le maréchal Mobutu à l'époque, Mobutu colonel, il estime que si on va dans le mode fédéralisme, eux, avec le groupe d'Embiza qui était fortement dans l'unitarisme, n'étaient pas d'accord. Ils ont fait tomber Tchumbe. Et ils ont fait tomber Tchumbe. Et ce conflit là est resté. Moi, je pense qu'à Sam City, ce conflit a semblé trouver un certain intérêt par rapport aux leaders, que ce soit dans le Bas-Congo ou dans le Grand Katanga. Alors, je chute en disant ceci. Il n'est pas adéquat. L'opportunité, peu importe, mais il n'est pas adéquat. En ce moment, le président doit se concentrer sur l'essentiel. Le président doit se concentrer à retrouver les bonnes personnes, peu importe où il va l'épuiser pour que nous puissions terminer son mandat. En ce qui concerne la commission d'études à laquelle il avait fait allusion dans son interview. Moi, en 2005, en 2015 plutôt, j'avais demandé qu'il y ait une conférence d'intellectuels, c'est-à-dire juristes, internationalistes, environnementalistes, tous ces gens-là qui discutent sur cette constitution et voir ce qu'il y a à changer, à modifier, ensuite proposer au Parlement et le Parlement y travaille. Parce qu'un travail qui est fait par les parlementaires n'est pas celui-là ou égal à celui-là fait par des scientifiques. que les universités que nous avons ont des grands professeurs qui peuvent débattre en aparté sur cette constitution et la ramener maintenant au Parlement et que le Parlement en fasse des amendements et sortir un produit qui, finalement, nous mettra tous d'accord. Parce que, dans la société, du bas de l'échelle au haut de l'échelle, les enseignants, les professeurs, tous ces gens-là peuvent travailler. Voilà un peu sur cette question de changement ou de révision. Je reste avec vous. Un petit ajout. Très vite. Le recours au passé dans les différentes postures de Tchombé et de Mobutu, j'écoute à ce jour au regard du temps, au regard de l'évolution, les choses ne seront pas vues de la même manière. Je ne pense pas qu'on reviendra sur cette velléité aujourd'hui. Nous avons la conditionnante, alors, lorsque nous sortions des Saint-City, d'autres réclameraient de telles postures pour bloquer le fait de notre pays, mais on avait accepté. Mais question ici d'améliorer ce que nous avons. Nous avons une constitution, nous l'avons observée depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons faire ? Nous avons des problèmes, nous avons des urgences, nous avons des nécessités. Mais on se rend compte qu'à travers la constitution, nous ne savons pas, quelque part, bien évoluer. Alors, nous prenons cette constitution, tout en insérant, bien entendu, d'autres idées qui seront plus souples. Parce que, si on ne change pas la constitution, les dispositions intangibles ne seront pas touchées, alors que, lorsqu'on revise la constitution, certaines dispositions qui sont revisées, grattent un peu les dispositions intangibles de la constitution. et l'application, cette fois-là, devient parfois difficile parce que, d'un côté, on vous dit, non, c'est intangible, mais de l'autre côté, vous avez déjà rendu souples des dispositions qui aussi dépendent de ces dispositions intangibles de la constitution. Voilà pourquoi il faut revisé, de mon point de vue, pour qu'on ait une lecture englobante de la constitution, renouvelée, et cela permettra qu'on ait une autre gestion du pays, tout en évitant ces vérités, ces comportements délicueux. Je disais au début, les transferts à Makala, Seth Kikouni et Denis Moukendi. Vous avez un commentaire ? Oui, pour Seth Kikouni, vite, vite, je pense que le parquet, en l'envoyant à Makala, sûrement le dossier sera fixé. Et selon ce que nous avons appris de ces avocats, il serait poursuivi pour incitation à la désobéissance civile. et l'autre grief, je viens de l'oublier. Bon, espérons que la justice va faire son travail, mais ce que nous décrions, c'est le fait d'avoir été pris par un service, avoir été gardé pendant un bon temps, après qu'il y ait eu pression, mort ou pas, vif ou pas, et puis, il réapparaît. Et ça nous rejoint dans les déclarations de Denis Moukendi, qui n'honore pas le pays, qui désengage totalement le pays, parce que le débat avec Jacqueline Dalla, c'est un débat qui est traité maintenant sur les chaînes, que ce soit au niveau de l'Afrique, en Côte d'Ivoire, au Gabon, et un pays francophone, là, je viens de l'oublier. On en a fait un débat tout le week-end. Donc, sous le plan de la région et même de l'Afrique, de l'OUA, l'image du pays est ternée. Denis a fait passer l'image des services, des sécurités du pays, des gens qui font des choses, qui violent le droit international et les droits humanitaires internationaux. Ça, même si on met de côté Jacqueline Dalla, Denise n'a pas raison sur cette lignée, sur cette manière de présenter. Même si elle dit que je ne le disais pas comme ça, non. Elle a cité l'ANR, elle a cité l'IMIA, elle a cité le CNS, ce sont des services qui travaillent avec les autres services au niveau de la sous-région et au niveau de l'Afrique. donc elle a sali. Elle doit payer pour ça et qu'elle ne considère pas que c'est un petit jeu. Et quand vous dites que la lionne Paulette qui monte tu iras là-bas tu trouveras Kalala, tu trouveras Tchibangu, tu trouveras Tchibangu, Elle a été devant quelqu'un, je ne sais pas si c'était Kalala. On lui posait des questions selon le droit, ce n'était plus selon Kalala ou qui. C'est pourquoi on doit comprendre que l'État reste l'État. L'État peut vous encenser et l'État lui-même peut vous broyer. Moi, j'en ai l'expérience. L'État, quand vous travaillez avec l'État, il faut rester dans la constance, dans la loyauté. Ne pensez pas que quand vous avez été en contact avec le président de la République, tout vous est permis. Vous êtes en contact avec la famille du président, tout vous est accordé. non, madame, non. Ce bénéfice-là doit vous envoyer dans ce qu'on appelle la culture du bénéfice du doute. Parce que la personne qu'on punit plus, c'est la personne qui peut exposer le président de la République, sa famille, ainsi que son entourage, comme elle venait d'exposer le chef de l'État et la République. Donc, pour nous, nous pensons que, au nom des autres journalistes, nous savons qu'il y a certains comportements qu'on doit améliorer au niveau des services de sécurité, mais nous ne sommes pas appelés à saper les services de sécurité et à les amener à ce sens-là. Voilà. Merci Thierry, Pascal. Un commentaire et nous allons... Non, des points de vue très salués par moi, des points de vue de Thierry alors, parce que ce qui s'est passé chez nous, n'est pas ailleurs que vous allez trouver. Je crois que la procédure des arrestations devra changer parce qu'on ne peut pas chercher à humilier les gens, d'abord, dans le cas, bien entendu, ici, des sites qui coulent et puis après, présenter les faits. Ça ne mord pas notre pays. Mais en même temps, il faut voir nos réseaux sociaux parce qu'on parlait ici des démises. Il faut voir nos réseaux sociaux. Parce que c'est le mot Denise. Le pire avec Denise, c'est qu'elle a vendu très mauvaise image d'un service. Elle est allée très loin. Moi, je pense qu'il faut sévir. Il faut sanctionner très sérieusement. Et ce n'est pas la première fois. D'autres vidéos, elle est crassée sur les femmes violées à l'Est. Nord, Kivu, Sud, Kivu. je pense que son cas, c'est très grave. enfin moi, au moins, les services du pays. Bon, on ne sait pas trop commenter parce qu'elle est entre les mains de la justice. Mais en même temps, dans les réseaux sociaux, regardez comment les gens s'injurient. Sans honte, ni pudeur. vous allez vous dire mais ces gens des familles ont été instruits, ils sont comment des animaux, des humains. Comme tu es là, on peut t'injurier comme on te voit. Je me dis, mais d'où est-il ce pouvoir ? Quel genre de protection ils ont ? Je ne sais jamais comprendre. Difficile d'irriguer. Et c'est le cas ici de Maria Ntumba qu'on a arrêté qu'on s'inomme comme influenceuse. Vous aviez suivi cette vidéo sur BBL. C'est ça ce que vous appelez ? Je ne sais pas. Vous connaissez. Mais ça ne peut pas Ça ne m'intéresse pas. C'est honteux. Non ? On peut t'injurier, on peut injurier ta mère, on peut injurier ton père, on peut injurier de la même, de la façon qu'il pensait très bien. Je crois qu'il faut saisir ces villes plutôt, il faut saisir la justice, il faut qu'il soit sanctionné, qu'on commence à sanctionner ce genre de comportement de cette façon que nous allons réguler un peu la société. Mais je veux, je reviens à ma pensée des capítres de l'Éphèse. Non. Tout coule. Tout passe. Rien ne demeure. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez des connexions avec le pouvoir présentement que vous allez croire y rester indéfiniment comme tel. Il y aura un moment où il y aura un stop. Autre état viendra. Et quand vous êtes au pouvoir, rien de comportement réservé, ça va passer. Ce n'est pas éternel. Tout coule. Tout passe. Rien n'est d'autre. Rien n'est d'autre. Voilà. C'est la fin de kiosque. Je vous dis que c'est l'anniversaire du MLC. C'est l'anniversaire du mouvement des libérations du Congo. 26e anniversaire du mouvement des libérations du Congo. Réanniversaire au MLC au président Jean-Pierre Bemba. 26 ans. Mais le parti ne bouge plus. Réanniversaire au parti 26 ans. Il faut dire que le MLC ne bouge plus. Le grand parti que nous connaissions. On sent que le parti ne bouge pas trop. Le parti est là. Donc il bouge bien. C'est un parti trop aimé par la population. Merci à vous fidèles téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosque. Merci. Au coach Doudimon Thierry à l'équipe technique à Marité Godot Georges Dubenguet Alain Cabongo Moron Jambé. Merci à vous tous. Nous nous retrouvons moi personnellement mercredi avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada